8 mai 2020 deuxième tutoriel l'élément html label donc pourquoi je veux faire ce pseudo tuto là c'est parce que souvent sur discord je vois des gens poster du code et malheureusement ils ne lient pas leurs inputs à leurs labels techniquement donc un label ça représente une légende tu peux lié à un input de deux manières différentes soit via l'attribut fort qui doit avoir une valeur équivalente à l'identifiant présent dans ton input soit en plaçant l'input directement à l'intérieur même du label quand l'utilisateur lui focus l'input un lecteur d'écran peut énoncer le label qui lui est lié du coup ça ça améliore l'accessibilité pour les personnes non voyantes ou mal voyante de plus l'ergonomie elle est améliorée parce que quand tu cliques sur le label l'input est focus du coup ça permet une plus grande zone de saisie on va voir ça là notamment avec les checkbox que je vais customiser le style des checkbox et ben en avant quoi donc du coup la page html toute simple je vais créer un dossier css avec dedans un fichier app.css je vais me lier directement maintenant csss app csss app csss et du coup déjà pour commencer je vais mettre le body centré tac donc je vais créer donc je vais faire un paragraphe ici une question genre avec quel langage de programmation codez vous et dessous je vais créer donc deux checkbox avec deux labels et donc là il l'ordre va être important parce que je vais utiliser les secteurs voisins en csss donc du coup je vais devoir positionner l'input avant le label donc input type checkbox le name j'en ai pas besoin je suis pas dans un formulaire donc l'identifiant je lui donner javascript je vais créer le label qui va bien pour javascript et javascript donc ici on peut déjà voir que la checkbox elle est toute petite elle est pas jolie mais après si je clique sur le label ça me la coche et me la décoche donc ça permet voilà d'avoir une plus grande plus grande zone de saisie je vais en créer une seconde ici je vais mettre php php pareil donc ça déjà ce comportement là de pouvoir saisir le texte moi j'en veux pas donc on va se modifier tout ça dans le csss déjà première fois on va se modifier tout ça dans le csss je vais cacher mes inputs avec l'attribut hidden et je vais venir dans le csss travailler donc je vais avoir besoin de récupérer mes deux labels donc ici je vais faire label for égale javascript ainsi que label for égale php je vais venir faire ainsi et donc là déjà premièrement donc j'ai dit que je voulais pas que l'utilisateur puisse sélectionner le texte et ça se fait avec la propriété user select donc là on peut voir je peux plus sélectionner le texte alors qu'ici je peux ensuite je veux que quand je survole mes labels que le curseur ne soit une petite main donc c'est curseur pointer donc ça m'indique que je peux cliquer dessus ensuite il va falloir que je génère mes pseudo élément before ici qui représenteront une checkbox donc je récupère cette portion de code et je rajoute le pseudo élément before et je supprime ça donc ici il va falloir déjà que donc je lui mette un contenu et moi je veux une une petite croix là à cocher là enfin une petite coche donc ça va être le code 27 13 et on peut voir ici donc que j'ai la petite coche qui va bien maintenant il me faut créer le carré qui va contenir cette coche donc pour ce faire je vais faire une border 0.1 rem solid black ensuite je vais vouloir espacer ce pseudo élément de mon label je vais faire un margin right de 0.5 rem ensuite là c'est pas très joli donc déjà je vais lui donner du padding lui donner un padding 0.3 rem 0.2 peut-être voilà c'est mieux ensuite la border je vais lui donner un border radius pour arrondir un peu 0.3 rem ok nickel donc là ça commence à avoir de la gueule maintenant ce qu'on veut là donc là c'est dans un état décoché vu que j'ai pas mis d'attribut check-aid sur mes inputs donc on veut pas voir les coches donc on veut pas voir les coches donc pour ce faire je vais faire background color je vais lui mettre un background blanc et la couleur des coches je vais les mettre en blanc donc du coup on ne voit plus nos coches sélectionnées et maintenant il va falloir jouer sur les inputs donc on va récupérer nos deux inputs donc c'est input id javascript donc check-aid donc check-aid et input php check-aid si c'est check-aid ce qu'on va vouloir faire nous ça va être de modifier l'apparence ici de changer le background color et aussi pour que ce soit plus joli la 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 bordure donc la border color modifier sa couleur et donc pour ce faire vu que ça c'est un pseudo élément de label il va falloir cibler ces pseudo élément là et pour ce faire on va rajouter un plus ici pour sélectionner le voisin ce voisin là et lui ce voisin là donc à présent si je viens je vais récupérer cette propriété et je vais lui mettre par exemple yellow green yellow green donc maintenant si je viens là cocher on voit que si je clique sur le pseudo élément before ou le label ça me coche et décoche avec un look plutôt joli donc maintenant je veux juste changer la couleur et lui mettre à l'identique et voilà on a un système de checkbox stylisé qui nous permet une meilleure ergonomie donc UX et un meilleur design UI donc fin de ce tutoriel c'était histoire de montrer ce qu'on peut faire les avantages de lier les labels aux inputs et après pas que bien sûr le but aussi du label c'est d'améliorer l'accessibilité c'est important mais voilà en gros grâce à ce fameux attribut fort ou en plaçant l'input à l'intérieur même du label mais ça nous permet de faire des trucs sympa donc on peut faire notamment aussi customiser des boutons de ploade on peut aussi customiser une navbar pour afficher genre avec un drop down enfin on peut faire plein de choses sans javascript du coup et c'est super sympa donc pour rappel un input de type checkbox voilà à quoi ça ressemble à la base c'est beaucoup plus petit et la zone est vraiment petite pour cocher avec là si je clique là je suis bon si je clique là je suis bon si je fais la même chose ici et bien je suis pas bon j'ai vraiment une zone beaucoup plus petite donc j'espère que ça pourra aider pas mal de débutants voire même des personnes intermédiaires et si vous avez des remarques des questions bah n'hésitez pas sur ce à plus à la prochaine